Et la revue de presse de Marie Guerrier, bonjour Marie, et ce matin dans la presse, quel pied ? Le pied de Tony Gallopin, la photo est dans l'équipe et le parisien, le pied gauche, énorme ! Le cycliste s'est tombé samedi dans la première étape du Tour de France, il s'est fait une entorse sur son compte Twitter. Sous la photo, il a écrit hier matin, problème du jour, comment rentrer le pied dans la chaussure ? A force de massage de l'équipe médicale, il y est parvenu. Sur la ligne de départ, Tony Gallopin lâche, je vais essayer de survivre moralement, c'est un gros coup sur la tête. Le médecin cité par le parisien explique qu'une entorse, le plus dur, c'est marcher, pas de pédaler, parce que pour pédaler, il n'y a pas besoin de mouvements latéraux, certes, mais la journée fut douloureuse. Au final, hier soir à Liège, Gallopin termine 177ème à 2 minutes 49 du vainqueur du jour. Une grimace, une claudication, une ultime montée compliquée dans le bus pour rentrer à l'hôtel. Tony Gallopin visait une victoire d'étape, aujourd'hui à Longoui, dans la côte des religieuses, il peut faire une croix dessus. Dans vos journaux ce matin, bien sûr, le président Macron, le jour de son discours solennel à Versailles. Emmanuel Macron devenu grou, comme dans le prochain film d'animation, Moi moche et méchant qui sort cette semaine. C'est un dessin signé CAC à la une de l'opinion. Grou Macron domine une ribambelle de mignons, vous savez, les petits personnages jaunes, comme une ribambelle de députés. A ses côtés, son bras droit, un scientifique un peu fou qui lui dit « A force, le pays va être dirigé par des inconnus ». Macron groue, l'air sinistre et autoritaire, répond « Comme ça, on sait qui commande ». La journaliste de l'opinion, Nathalie Segone, décrit Emmanuel Macron comme attaché à restaurer l'autorité présidentielle. Aujourd'hui, le chef de l'État présentera les grandes orientations, tandis que demain, le Premier ministre détaillera dans son discours de politique générale leur mise en œuvre. L'objectif étant que les deux discours apparaissent comme complémentaires et non redondants. La séquence, aussi solennelle soit-elle, peut toutefois décevoir et tomber à plat, peut-on lire dans l'opinion. Le duo exécutif en est conscient, d'autant que l'un et l'autre ne sont pas des orateurs exceptionnels, souligne un ministre proche du Président. A la une de Libération, Manu Piter à Versailles. Emmanuel Macron apparaît torse nu, brandissant la foudre, tel Jupiter nimbé de nuages. Le Président s'exprime par le truchement d'oracles lapidaires et d'apparitions merveilleuses, écrit Laurent Geoffrin dans son édito. Ainsi construit-il par touche le mythe d'un nouveau sauveur, terrassant la crise. Vieille figure française incarnée par Bonaparte, Thiers ou De Gaulle. Guillaume Tabard dans le Figaro estime que le quinquennat commence véritablement aujourd'hui. Avec le discours devant le Congrès, on sera d'autant plus attentif aux mots du Président qu'ils ont été jusqu'à présent finalement rares. « Partout depuis deux mois, on ne voit que Macron ». Ce qui a frappé pour l'instant, ce sont les images. Cela plaît, mais cela commence à susciter quelques commentaires agacés. Avec ce discours, dit Guillaume Tabard, le poids des mots va remplacer le choc des photos. On connaît ce slogan. « Après le temps de la séduction, voici celui des convictions et de l'action ». Le journal La Croix raconte ce matin l'histoire d'une église rescapée de la bataille de Mossoul. Contrairement à la mosquée Al-Nouri, toute proche, elle n'a pas été dynamitée par les djihadistes de l'État islamique. C'est un reportage de Jérémy André, correspondant de La Croix. Il écrit « Le centre historique de Mossoul évoque Guernika de Picasso. Les frappes de la coalition et les explosifs de Daesh l'ont redessinée. C'est désormais une fresque surréaliste où s'entremêlent pierres blanches, cadavres noirs et métals carbonisés. Pourtant, au plus profond de ce chaos, des murs épais, hauts et sereins, se dressent imperturbables, coiffés d'une tour carrée, l'insubmersible Saint Thomas, la doyenne des églises de la ville, vieille de plus de douze siècles. Le soldat Ahmed force une porte en fer pour montrer l'intérieur de l'église. En comparaison de ses abords défoncés par les bombes, les stigmates de l'édifice chrétien ne sont que des égratignures. La cour par laquelle entre Ahmed est encombrée de déchets laissés par les djihadistes, de pierres projetées par les explosions des bâtiments voisins. Sur un bas-relief, Saint Thomas touche les plaies du Christ, leurs visages sont superficiellement burinés. À côté, un homme pourri au fond du tas d'ordures. Au milieu d'une courette adjacente, un second corps en peste. Derrière lui, des bidons et des sacs de grains sont tout ce qui reste des stocks de terroristes. Une pièce est encore remplie de veste militaire et de chargeurs d'AK-47. À l'intérieur, un bombardement a percé la voûte de la nef principale. Un raie de lumière tombe sur les dévastations. Les bancs ont été brûlés. L'hôtel est en miettes. Les djihadistes ont peint des ronds noirs sur les épaisses colonnes de marbre noirat, sans doute en préparation de sa destruction. Ils n'auront pas eu le temps ou les moyens d'y placer leurs explosifs. Un reportage de Jérémy André dans La Croix. Tout autre chose, un peu de douceur maintenant. Ça sent la blédine ce matin. Oui, nous sommes à Villefranche-sur-Saône. Le journal Le Progrès nous fait visiter l'usine Blédina. Vous savez, les produits alimentaires pour bébés, céréales, laits, bouillies. Blédina, pour les Caladois, c'est le nom des habitants de Villefranche. Blédina, c'est d'abord une odeur, une senteur un peu moelleuse, sucrée, vanillée. Par rapport à autrefois, les odeurs ne sont plus aussi importantes, plus discrètes, parce que l'usine remplit des normes de plus en plus drastiques. Mais certains jours, les narines caladoises retrouvent un parfum d'enfance. Proust avait sa Madeleine, Villefranche, à sa blédine. C'est en 1881 qu'un pharmacien de la ville, Léon Jacmer, a mis au point les premiers produits fortifiants pour bébés. La première blédine, composée de flocons de céréales, date, elle, de 1906. Entrer dans l'usine Blédina, c'est un peu comme entrer dans un bloc coopératoire, raconte Marie-Noël Toinon dans Le Progrès. Délesté de ses chaussures, de sa monstre, de ses éventuels bijoux, protégé de la tête aux pieds, on se lave soigneusement les mains juste avant de pénétrer dans le sein des seins. Tout est automatisé dans cette usine, 100 matières premières différentes pour 250 références de produits, 9 sortes de céréales, 15 personnes travaillent au laboratoire. On pratique quotidiennement, bien sûr, des analyses microbiologiques. Perfessionnistes jusqu'au bout, il faut goûter. Et chaque matin, 3 employés du labo prennent leur biberon pour des tests de qualité. Quel beau métier ! Marie Guerrier, je mettrais bien un peu de café dans mon biberon moi ce matin.